Pour enregistrer le paiement d'un client, je reste dans le module client et vente, encaissement, la tâche encaissement, créer un encaissement, créer un encaissement. Je sélectionne tout d'abord mon client, il va me donner les factures qu'il doit régler. Il a été payé par chèque ou bien espèce ou paiement lié aux préautorisations de débit de paiement. Le chèque sera déposé dans quelle banque et quel est le numéro de chèque encaissé, remis par le client? Donc, RBCLMN 125, la date du paiement, regardez, la remise, elle est là, offerte, elle est là. Il attend juste la date du paiement pour appliquer ou non la remise. Donc, la date de la facturation, c'est le 25, le paiement a été fait sur le 28. Donc, le client a respecté les trois jours. Donc, on va mettre comme 28. Et voilà, il a bénéficié d'une remise de 1619, ce qui est fait, il va régler uniquement 60465. OK, donc l'écriture comptable, je vais créditer le client de 62 085, je vais débiter la banque par l'argent qu'on a encaissé qui est 60 465 et je vais débiter escompte sur vente avec le montant, l'écart qui est 1719.96. On va le vérifier tout de suite, affiché. Voilà le journal général, d'accord? Maintenant, si jamais vous désirez ajouter une information, par exemple, présenter le chèque à notre banque, le 15, par exemple, le 15 juillet, le 15 août, par exemple, OK, 2021. OK? Et après, je clique sur traité pour valider le paiement. Excusez-moi. Pour visualiser le reçu, je vais aller ici dans aperçu avant impression. Et j'ai le chèque qu'on a reçu. Il y a une partie qu'on va remettre au client comme acquis de réception, qui est là, avec quelques détails. Donc, numéro de la facture, les comptes, le montant reçu, etc. Et l'autre partie, c'est pour le comptable ou bien le financier. Et ça dépend de la politique de distribution du duplicata d'un document original. Je ferme ça. Et je clique sur traité. Et voilà. Maintenant, la dernière transaction, c'est le paiement, le règlement d'une facture d'achat. C'est le paiement. Sous-titrage FR ?